Voici le babyphone installé. Donc là vous avez l'unité caméra rotative avec l'objectif de la caméra. Un bouton pour l'allumer et éteindre. Donc là on le met en position allumée. Il y a un petit voyant qui s'allume. La caméra se règle de gauche à droite et de bas en haut pour permettre de calibrer un petit peu la pièce. Ensuite vous avez du coup le le moniteur. Donc le moniteur il est très simple d'utilisation. On l'utilise directement. Il se recharge sur une prise secteur avec un adaptateur spécifique qui est du coup différent de celui pour brancher la caméra. Donc vous ne pouvez pas confondre. On a un petit support du coup pour faire tenir ou clipser le moniteur qui se trouve au dos. On l'allume rapidement en haut. Donc le moniteur s'allume. Donc là ma caméra est encore en train de détecter les différents paramètres de la pièce. Donc de gauche à droite de haut en bas. Une fois qu'elle a fini cette étape on peut utiliser les petites flèches pour pouvoir régler l'image. Donc pareil quatre flèches de haut en bas de gauche à droite. Donc c'est très très simple d'utilisation. Le bruit est quasiment inexistant. Donc vous avez les petits indicateurs sur le degré de réception. Le volume que j'ai réglé du coup là au minimum pour ne pas avoir de parasitage pendant la vidéo. La température et puis s'il y a ou non des alertes avec l'heure qui n'est pas tout à fait à jour ici. Donc vous avez la possibilité de naviguer dans votre pièce pour pouvoir éventuellement voir plusieurs choses en même temps si vous avez plusieurs enfants qui dorment dans la même pièce. Et puis pouvoir régler pour chaque chaque situation. Vous pouvez régler votre caméra. On a un petit outil zoom quand on appuie sur la loupe pour essayer de voir un tout petit peu plus près. Donc ça zoome un tout petit peu pour essayer d'avoir plus de détails dans la pièce. Donc là on est en mode jour mais la caméra fonctionne aussi en infrarouge en mode nuit pour pouvoir surveiller un enfant dans une chambre dans laquelle il n'y a pas de lumière. On dispose du coup sur le côté de touche pour modifier le volume. Donc si j'augmente le volume ici je commence à avoir un petit changement au niveau de mon icône volume. Voilà je redescends le volume pour ne pas être parasité mais on peut régler le volume. Donc dans le menu auquel on accède avec cette touche là on a plusieurs choses. D'abord l'outil caméra. On peut installer du coup plusieurs caméras en même temps sur le même appareil. Ça veut dire que vous achetez plusieurs caméras de la marque Victure et puis vous pouvez les connecter toutes au moniteur. Donc ça c'est assez pratique pour n'avoir qu'un moniteur pour plusieurs caméras. Le mode vue dans lequel on était donc vue caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. Donc là on a la possibilité d'avoir une visualisation de différentes caméras. On a voilà une alarme qui peut être programmée et aussi des berceuses qui peuvent être jouées à l'enfant. Donc plusieurs mélodies. On peut régler le volume, les jouer, les arrêter à tout moment. Donc là on a bien un système de son bidirectionnel. Vous pouvez parler au bébé et bien sûr vous pouvez entendre ce qu'il se passe dans la pièce si jamais le bébé se met à pleurer. Vous avez une option minuteur pour régler par exemple si vous voulez allaiter ou donner des biberons à des intervalles réguliers. Donc là le moniteur peut vous rappeler les heures de repas. Donc ça c'est bien pratique. Le niveau VOX, alors ça ça permet du coup d'économiser un petit peu de la batterie. VOX va permettre de détecter les bruits qui sont présents dans la pièce, notamment si le bébé bouge ou si le bébé commence à émettre des sons ou à pleurer. Donc là vous pouvez régler le VOX sur différentes sensibilités, faibles, moyens ou forts. Et le VOX permet d'économiser de la batterie puisqu'il ne détectera que quand le bébé se mettra à faire du bruit. Autrement l'appareil sera un petit peu en veille. Et puis de très nombreux paramètres, donc paramètres de langue, date, heure, la température, la détection du mouvement. Donc on a possibilité de détecter les mouvements dans la chambre de l'enfant, des modes sur l'économie d'énergie, gérer la luminosité, les paramètres de la température, etc. Donc on a quand même quelque chose qui est assez facile d'utilisation avec des menus qui sont accessibles. Et puis directement on peut l'utiliser sans avoir à le paramétrer de manière importante, régler juste éventuellement l'heure. Mais le babyphone est directement utilisable assez facilement. On peut l'utiliser dans tout type de situation puisque la caméra est rotative et de jour comme de nuit. La batterie tient relativement longtemps, on peut aller jusqu'à huit heures d'autonomie, douze heures si jamais on le met en mode veille, pour ne pas avoir l'affichage constamment. Donc là c'est quand même intéressant d'avoir cette autonomie là et de ne pas avoir à le rebrancher tout le temps. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce babyphone. Nous on est très très satisfait. Donc du coup on recommande puisque l'image est belle, l'image est grande et que l'autonomie aussi est très très appréciable avec une installation qui du coup est extrêmement intuitive. Donc ça sert vraiment dans toutes les situations et le fait de pouvoir brancher plusieurs caméras ça peut être très utile si on a plusieurs enfants comme chez nous à surveiller avec un même moniteur. Merci.